On vient d'arriver chez Alcor, c'est la société qui est la plus connue dans le domaine de la cryogénisation. On est à Phoenix, en Arizona, c'est vraiment pas très loin de la frontière mexicaine. Il fait une chaleur à crever. Du coup, c'est assez paradoxal que pour se faire congeler, il fallait venir ici. Mais voilà, du coup, on a rendez-vous avec le CEO dans quelques minutes, donc on va le rejoindre. Hola, 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 on va un peu vite. Déjà, salut. Si vous avez déjà regardé un des aliens, avatars ou même joué à un Fallout, le concept de cryogénisation et tous ses dérivés, les cryostases, cryosommeil et autres, devraient vous être familier. Juste l'idée que l'on puisse mettre le corps humain en pause, l'écrasante majorité du temps par le froid, pour le ramener à la vie en douceur après un laps de temps plus ou moins long que le patient aura lui vécu comme une espèce de petite sieste. Là, j'ai cité des œuvres récentes, mais c'est un concept qui n'est pas 9-9. En 1969 déjà, dans Hibernatus, Louis de Funès se faisait congeler pour finalement revenir à la vie 65 ans plus tard. Et dans les années 92, Forever Young faisait à peu de choses prévivre la même chose à Mel Gibson. Bref, et ça m'a toujours intrigué, juste parce que, je pense que comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur les expériences de mort imminente, la mort me fait flipper. Et je suis tout sauf le seul, il y a plusieurs études qui démontrent qu'à mesure que l'athéisme progresse partout, en France d'ailleurs avec la Chine, on est un des pays les moins croyants du monde, l'incertitude de l'après crée de plus en plus d'angoisse. Face à ces patients, qu'on ne peut pas rassurer en disant il va y avoir un paradis, les dieux vont vous attendre, vous allez retrouver vos ancêtres, etc. Donc en parlant de la créopréservation, parce que c'est du concret, c'est là, va être fait maintenant. Il y a des médecins qui sont dessus, qui travaillent dessus. C'est rationnel, c'est beaucoup plus rassurant. Mais la créopréservation, c'est juste une étape intermédiaire. Attends, attends, ça marche vraiment ? Ça existe ? Combien de personnes sont dans cet état aujourd'hui ? Combien ça coûte même ? Toutes ces questions, je les ai posées à Eric Malbos, médecin psychiatre et chercheur à Marseille, spécialiste du domaine, et qui finira lui-même cryogénisé avec sa compagne. Et ensuite, comme vous l'avez compris, parce que je voulais le voir de mes propres yeux, je me suis rendu à Phoenix, en Arizona, constater à quoi ça ressemble réellement en 2024, d'essayer de tromper la mort. Ok, alors juste avant d'aller chez les Ricains, je pense que c'est quand même utile que je vous explique les grandes lignes avec le docteur Malbos. Bon, je vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Oui, la cryogénisation aujourd'hui, d'ailleurs je vais tout le temps utiliser ce terme, parce que c'est le plus commun, c'est « on ne peut plus réel ». Mais alors, comment ça se passe ? Déjà, première nouvelle, navrez de vous la prendre, mais il faut impérativement que vous soyez mort, dead, capote, s'endormir vivant dans un caisson, comme on peut le voir dans la SF. Ça, on n'y est pas encore. Ce qui veut aussi dire que pour l'heure, il vous sera impossible de choisir lorsque vous serez cryogénisé. À moins, bien sûr, de vous euthanasier au préalable en bonne santé, juste dans ce but-là. Ce qui reste illégal ou à minima très compliqué dans la globalité des pays. Ne faites pas ça. En revanche, si vous avez une maladie incurable, là... Vous pouvez par contre ne pas attendre d'être très dégradé par la maladie. Vous pouvez choisir de vous euthanasier, et c'est justifié par le fait que vous êtes très malade, et de vous euthanasier sur place, c'est-à-dire tout près du centre, en fait, de cryopréservation. Vous facilitez considérablement le process pour vous faire cryopréserver, car le temps est un facteur très important en cryopréservation. Donc super, vous êtes morts. Enfin, façon de parler, vous avez compris. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il faut que votre corps, ou à minima votre cerveau, soit en bon état. Sinon, ça repère un petit peu de son intérêt. Désolé, mais si vous prenez un headshot ou qu'un camion vous passe dessus, ça va compliquer un peu les choses. Si, comme vous l'avez dit, votre cerveau est écrabouillé, ça ne sert à rien, bien sûr. Vous avez disparu. Mais soit, si toutes les conditions requises sont réunies, l'idée à partir de maintenant va être de vous faire atteindre la température de moins 196 degrés Celsius, soit celle de l'azote liquide dans lequel vous baignerez pour des années et des années. Mais comme le disait le docteur Malbos, sans perdre de temps non plus pour pas que votre cerveau commence à se dégrader naturellement. Donc il faut vite oxygéner et maintenir la fonction cardiaque avec une machine. Ainsi, donc, vous maintenez en fait en bon état votre cerveau. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on refroidit le corps déjà à 10 degrés en mettant de la glace dans un bac. On met de la glace, on met 40 kilos de glace pour vite refroidir le corps et arriver à 10 degrés à peu près. L'ambulance, que ce soit 2Mobile Stasis ou Alcor ou Clionix, arrive, on vide votre sang et on injecte à la place un cryopréservant ou un cryoprotecteur. Ensuite, donc, c'est la dernière phase, vous avez mis une espèce de sarcophage piloté par un ordinateur qui sur plusieurs jours va lentement, très lentement, refroidir votre corps pour arriver à moins 196 degrés et là, ça y est, vous êtes transféré dans une cuve où vous resterez peut-être pendant 50 ans ou pendant 100 ans. Si on remplace tout votre sang, c'est pour une raison très simple. Il contient énormément d'eau et donc lorsqu'il gèle, il créera des cristaux qui pourraient endommager vos cellules. Donc, il existe des liquides spéciaux que vous verrez plus tard qui coûtent des fortunes à vous injecter à la place. Si ce n'est pas fait de cette façon, mais je l'ai directement, c'est ce qu'on appelle un straight freeze. Ça se faisait beaucoup avant en faute de mieux mais c'est ce qu'aujourd'hui, les sociétés du domaine essayent d'éviter le plus possible. Ah oui, parce que il y a plusieurs boîtes sur le coup. Alcor déjà, celles qu'on va aller voir et Kryonix qui sont les deux plus grosses américaines, Shandong-Infeng en Chine, Kryorus pour la Russie et depuis peu aussi une en Europe justement avec laquelle travaille le docteur Malbos, Tomorrow Biostasis. Vous pouvez de toute façon toutes les retrouver sur internet et j'avoue que certaines, bien qu'elles soient supposément à la pointe de la technologie, Odoo. Si vous ne connaissez pas encore Odoo, c'est un logiciel de gestion qui propose tout un tas d'applications pour gérer au mieux votre entreprise. Et si vous avez déjà entendu parler d'eux, c'est sûrement pour celles qui permettent de créer des sites internet. D'où ma remarque. Mais Odoo, c'est aussi et surtout plus de 45 autres applications comme de la signature en ligne, de quoi gérer sa facturation, faire l'inventaire de sa boîte, gérer son emploi du temps et celui de ses équipes, gérer du recrutement, faire des campagnes marketing, enfin en fait, tout ce dont une activité a besoin pour exister bien organisée, Odoo le fait. Puis vous pouvez commencer vraiment utile, puis en débloquer au fur et à mesure que votre entreprise, association, peu importe, grandit. C'est super flexible comme outil et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a déjà 12 millions de personnes qui l'utilisent. Le vrai truc, c'est que ça t'évite de passer par 36 offres différentes avec 36 services clients différents pour faire tourner ton affaire. Vous savez ce que c'est, c'est un gros gain de temps de tout avoir centralisé. Et en plus de ça, la première application que vous choisirez sera gratuite à vie avec l'hébergement et le support inclus en illimité. Puis à partir de deux applications, ben là, ça fonctionne simplement par abonnement. Et t'as accès à l'ensemble des applications à partir de 19,90€ par mois. En bref, avec Odoo, tu vas avoir plus de temps pour améliorer la qualité de ton travail, simplifier tes processus et donc optimiser ta productivité. Donc si tu veux essayer, je te mets un lien dans la description et encore une fois, merci à eux de soutenir les vidéos de la chaîne. Pour revenir sur le docteur Eric Malbos, comme je vous le disais, lui travaille auprès de Tomorrow Biostasis en plus d'en être un client lui-même. Pour moi-même, c'est l'intérêt de vivre pendant des siècles et des millénaires. Chacun a son but. Dans mon cas personnel, c'est parce que j'ai envie de continuer à vivre et c'est parce que j'ai envie d'explorer l'univers et l'espace. Là, c'est mon cas personnel de vision vers l'espace. Mais quand vous interrogez les personnes, ça peut être autre chose. Ça peut être juste je veux continuer à faire l'expérience de la vie. Notre partie va vous dire c'est parce que j'ai plein de projets et j'ai envie d'aller continuer. Vous voyez, soit les projets, soit continuer l'expérience de la vie, soit partir dans l'espace. On a en fait ces trois idées-là qui ressortent le plus. Mais ce qui va provoquer mon engagement assez rapide, c'est quand j'ai vu que ça y est, il y en a enfin en Europe. Et si c'est si récent sur le vieux continent, c'est parce qu'ici, la législation coince souvent plus qu'ailleurs. Par exemple, en France, je ne sais pas si vous le saviez, mais choisir autre chose qu'une inhumation ou une crémation après sa mort, c'est interdit. C'était un peu flou jusqu'en 2006, il y a quelques personnes qui l'ont fait hors des lignes, mais depuis une question au gouvernement de l'époque, c'est tranché, c'est illégal sur notre sol. C'est le même en fait problème que l'euthanasie. C'est-à-dire que la France, pour une raison que je n'arrive pas bien encore à saisir, est extrêmement traditionnelle sur ces questions, même si désirée par une frange significative de la population. Donc déjà, quand on a du mal avec l'euthanasie en France, alors que notre voisin l'a fait, réimagine la crée aux préservations. On a un niveau au-dessus là, ça va prendre du temps. Mais on n'hésite pas, je consulte en ce moment une avocate pour qu'on puisse faire une demande auprès des députés, faire appel à nos députés français de l'Assemblée nationale, pour justement, à un moment donné, faire voter un texte pour légaliser la crée aux préservations en France. Ok, mais alors le temps que ça arrive, si ça arrive, et donc si je ne peux pas en filmer ici ? Pour le moment, le mieux, c'est peut-être encore d'aller voir les plus connus du monde, ceux qui ont le plus de corps cryogénisés, non ? Alors, direction Alcor, dans la banlieue de Phoenix, dans l'état américain Ok, il faut que je vous présente ce gars. My name is James Arrowwood and I am the CEO slash president of Alcor Life Extension Foundation, which is our 501c3 non-profit scientific research laboratory in Scottsdale, Arizona. C'est le boss. Voilà, il n'y a pas plus haut que lui ici. Il va nous faire faire le tour de tous les locaux d'Alcor et évidemment, j'imagine de ce que vous attendez le plus, les gens cryogénisés. Mais moi, avant tout ça là, j'avais surtout une question en arrivant. Pourquoi Phoenix ? Pourquoi un état aussi chaud ? Pourquoi, je ne sais pas, genre l'Alaska ? Et la réponse est en vrai tout sauf stupide. Well, there's a little bit of irony in that we are located in Arizona, which is a desert and we deal with very cold things. But the good news is the desert is very stable in the sense of there's not a lot of natural disasters that happen out here. So there's no earthquakes, which would be bad. There's no hurricanes, there's no tornadoes. Alcor existe depuis 1972, donc depuis plus de 50 ans et fut fondé par le couple Chamberlain. Pour info, lui, Fred était ingénieur pour les programmes spatiaux. Il bossait notamment sur les réacteurs. Il est aujourd'hui décédé et baigne dans l'azote liquide. Elle, en revanche, Linda est toujours en vie dans ses 70 ans et passe encore de temps en temps filer un coup de main dans les locaux. C'est d'ailleurs, je pense, enfin je crois, la seule à avoir sa photo au mur alors qu'elle n'est pas encore cryogénisée. Parce que vous allez le voir, partout dans les locaux, les murs arborent des portraits de personnes actuellement dans les cuves. Dans le désordre, on a donc le fondateur, mais aussi Al Fini, que certains pensent être Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du bitcoin. Du Hong, une célèbre autrice et éditrice chinoise à succès qui a notamment édité Le problème à trois corps de Liu Cixin qui a, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, récemment été adaptée en série sur Netflix. En parlant de Netflix d'ailleurs, ils ont fait un documentaire sur la cryogénisation d'une petite fille de trois ans, Mazrin, atteinte d'une tumeur cérébrale qui malheureusement décèdera en 2015 et qui est encore à ce jour la plus jeune personne cryogénisée au monde. Bon, bah elle, elle est aussi ici à Phoenix. Je vais pas tous vous les faire, mais ils ont aussi des joueurs de sport, de renommée mondiale et j'en passe. Mais après, gardez juste en tête que les clients dont vous verrez les portraits affichés sur les murs ne sont qu'une toute petite partie de tous ceux qui sont actuellement dans les cuves. Ce sont parmi les quelques rares qui ont accepté de le faire savoir publiquement. l'écrasante majorité des clients, vivants ou d'ores et déjà décédés sont confidentiels. Mais après, voilà, vous pouvez faire vos paris et en vrai, je suis assez curieux que vous mettiez en commentaire qui vous pensez est là incognito ou a prévu d'y finir mais le garde privé. Perso, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tout miser sur Steve Jobs. Alors, si, il y a quand même un autre client que vous ne connaissez pas mais dont il faut que je vous parle parce que c'est très intéressant et puis pour que vous compreniez mieux ce qu'ils font réellement ici. James Bedford, le tout premier homme cryogénisé scientifiquement en 1967. Quand je vous disais que c'est pas si récent que ça. Ok, vous commencez, je pense sûrement à comprendre. Alcor ne se présente pas comme une entreprise qui vous vendrait la vie éternelle. D'ailleurs, eux, c'est la seule société du milieu qui a but non lucratif. Non, eux, leur truc, c'est la science. C'est techniquement une fondation même. Par exemple, plusieurs fois, James m'a parlé du cerveau d'Einstein. De sa frustration de savoir qu'il avait été découpé à sa mort en centaines de morceaux dont certains ont été endommagés voire carrément perdus et qu'avec Alcor, s'ils avaient existé à l'époque, ils auraient pu éviter ça. Ce que fait vraiment Alcor, c'est qu'en échange de garantir à leurs clients de préserver leur corps dans de bonnes conditions sur des siècles voire plus dans l'espoir d'être réanimés, ils amassent le plus de cerveaux possible pour constituer une grosse réserve que la science puisse étudier. Ce qu'ils peuvent faire via des IRM sans même avoir à décongeler les corps. En fait, la cryogénisation, ça va bien plus loin que de juste geler des jambes pour les réveiller plus tard. C'est pouvoir étudier l'évolution de cerveaux humains intacts sur des générations et même plus. La cryopréservation est nécessaire dans un autre domaine de la médecine qui est très important, qui est la conservation des greffons. C'est la même technologie, c'est le même enjeu, c'est les mêmes recherches et ça forcément, vous avez des budgets très importants qui sont alloués à ça. Vous voyez à quel point c'est bien plus vaste que ce à quoi vous vous attendiez sûrement en lançant cette vidéo. Et encore, je ne vous reparle même pas des voyages spatiaux et des états de stas, mais vous avez l'idée quoi. Ok, juste, j'aimerais quand même qu'on revienne à l'état des choses d'aujourd'hui. On commence à peine la visite. On poursuit et James nous amène devant cette espèce de brancard dans lequel un mannequin représente ce qui vous attend quand ses équipes viennent vous chercher dès lors que votre cœur cesse de battre. Vous avez bien compris, Alcor et tous les autres dans le même domaine ont des équipes de professionnels. Dans le cas d'Alcor, d'anciens militaires entre autres, des infirmiers aussi qui, dès qu'ils sont appelés, partent en équipe idéalement de 3 à 5 personnes et vont chercher les corps à l'autre bout du monde s'il le faut, le plus vite possible. Et ces gens-là, c'est vraiment pas n'importe qui. Il m'expliquait actuellement avoir en moyenne deux morts par mois, donc 24 par an et que la tendance s'accélère. Et là, il n'y a pas de généralité. Chaque cas, chaque mort est unique. parce que nous utilisons beaucoup d'équipements spécialisés que vous ne pouvez pas y aller. Ou que vous êtes vraiment local. Donc nous nous conseillons aux gens, par exemple avec le cancer, que vous pouvez venir à un hospice juste sur la route de l'Alcor. Pour cela, notre équipe peut vous donner de là à l'opération, où nous avons un surgeon, très rapidement. Et c'est le meilleur cas. En pratique, ce que toutes ces sociétés vont faire, ils vont construire à moyen terme des hospices juste à côté de leur structure de criopréservation. De sorte que vous pourrez, si vous pensez que vous allez décéder bientôt, ou alors si vous voulez vous faire euthanasier, vous pourrez rentrer dans ces hospices et ainsi bénéficier soit d'une hospitalisation à proximité immédiate du sang, soit pour vous euthanasier de manière légale et enchaîner tout de suite. Parce que l'équipe est prévenue de leur précise où ça va arriver, forcément. Elle est déjà là, elle vous préserve immédiatement. C'est les meilleures conditions possibles pour préserver votre cerveau en excellent état. Dès que vous êtes entre leurs mains, le processus commence. Les équipes vont vous mettre dans ce brancard étanche spécialement conçu pour ça et qui peut tenir dans une valise une fois pliée si besoin pour voyager. Là-dedans, vous allez être refroidis au milieu de glaçons. On va vous poser un masque sur le visage bardé de capteurs qui envoient du froid pour refroidir votre boîte crânienne en même temps que le reste. Ouais, je sais, ça me va comme un gant, voilà. Pendant ce temps, une machine, comme l'expliquait le Dr Malbos plus tôt, va continuer à faire battre votre cœur artificiellement juste pour que votre sang circule et que vos vaisseaux ne se ferment pas. Et à partir de là, dans le cas d'Alcor, les équipes vont faire leur maximum pour vous ramener à Phoenix le plus vite possible dans le froid le plus constant. Et alors, dès que vous arrivez ici, vous êtes de suite emmenés dans cette salle d'opération, posée sur cette table en acier unique, spécialement modifiée pour vous conserver toujours froid. On a vu beaucoup de corps, oui. Et ce n'est pas une table normale, surtout construite. Et vous verrez que c'est vraiment des pâtes. Ces pâtes permettent de la coulure de radier. Si vous avez un computer liquide à coulure, c'est l'idée que vous radieriez des fluides. En tout cas, il y aura un whole team, donc il y aura un surgeon. C'est juste ici. Et si vous êtes un whole body, on va cracker votre chest. Et de cette façon, on peut accumuler directement dans le cœur, et puis ça va commencer à circuler dans votre corps. C'est tout étant monitoré électroniquement. C'est ici que vous replacez avec le M22 dans le sang. Le M22, là, que je viens de mentionner, c'est justement le fameux liquide spécialement conçu pour remplacer votre sang. Il le garde dans des frigos, dans une pièce vraiment juste à côté. So, l'on voulait vous note, c'est à vous, c'est que l'ide la запousie, ici ? Oui. C'est vraisant l'ide. C'est vrai, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vais, c'est bien. C'est magnifique. C'est quoi que vous le donnez enализiez. C'est ce que vous mettez dans le sang. C'est ce qu'on mettez dans le sang. C'est quoi que vous mettez dans le sang. C'est ce que vous mettez en la sangue. On une à votre sangue, à 5,000$ un bag. C'est un libre de 15,000$20,000$,000. C'est juste de mettre la fila dessus. C'est à mettre cela. Ok, on va parler argent. En gros, la grosse partie des dépenses, c'est ce M22. D'autres sociétés utilisent d'autres produits similaires, mais c'est globalement toujours ce qui coûte le plus. Et alors vient justement la question de combien ça coûte de se faire cryogéniser aujourd'hui ? Mais, si vous étiez dans un accident, par exemple, où il y a un feu, et que vous n'avez pas pu récupérer beaucoup de votre cerveau, vous pouvez en fait élever pour juste avoir le DNA préservé. Je ne sais pas ce que propose Alcor, mais ce que Tumobastis propose, c'est de souscrire à une assurance-vie. Donc en fait, vous souscrivez à une assurance-vie qui est en relation avec la fondation en question, donc un contrat bien précis, et en fait, vous payez une somme bien moins importante par mois, et vous êtes protégé tout de suite. Dans mon cas, moi, j'ai 49 ans, le prix que je dois payer, c'est 92 euros par mois. Beaucoup de clients d'Alcor passent par le même système de payer une assurance-vie mensuellement toute sa vie, qui s'occupe de régler la facture le jour J. Aussi, les prix sont relativement les mêmes partout. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux offres. Une pour tout le corps à 220 000 dollars, et une pour l'option neuro, il nous l'a dit, il n'a pas précisé en vidéo, mais qui coûte à peu près 80 000 dollars. Et oui, c'est ce que vous pensez. L'option neuro, qui existe sous d'autres noms dans à peu près toutes les autres entreprises du genre, consiste à ne préserver que votre tête. Et je me suis tout naturellement posé une question. Je suis un neuro, quand tu t'as chopé la tête ? Ah, ça dépend des circonstances. Je veux dire, il y a des variables. Et parfois tu peux le faire en sorte. Oui, bien sûr. Et puis ils doivent travailler avec le cerveau. Oui, avec la tête, je suppose. Si tu dois passer à la sécurité, tu dois passer à la sécurité. Et c'est la carry-on, c'est wild. Je veux dire, techniquement, c'est l'organ procuré. Vous savez, peut-être qu'on peut mettre ça sur la bêle et ça va sur. Ça va ? Non, il n'y a pas de metal. Oui, c'est vrai. Alors, c'est certes peut-être beaucoup plus trash, mais être un neuro est, selon James, une bien meilleure façon de préserver le cerveau, puisque le M22 y arrive beaucoup plus facilement et donc efficacement. C'est d'ailleurs l'option à laquelle il a souscrit lui-même. Donc, vous savez que un jour, vous allez arriver. Oui. Presumablement, quelqu'un va voir à moi comme je vais me voir à eux. Et je suis OK. Je l'ai l'idée que mon cerveau va être le contrôle group. Je suis le normal person, le not-as-smart person, compared à un bunch de vraiment smart people qui j'ai le bénéfique de savoir qui ils sont. Et je sais que le public ne connaît pas qui ils sont, mais trust me, il y a des vraiment, vraiment smart people qui sont involved. Et pourquoi pas ? Parce que c'est juste qu'on va turner à mush, si je suis buried. ou si c'est cremé, je vais devenir asheux. Donc ça ne bénéficie à personne quand je mérite. Non, en fait, ce n'est pas tant ça le plus dur pour lui. Quand tu es mort, même si c'est peut-être un temps donné, tu es mort. Le plus dur, c'est tout le reste, de parfois connaître des gens pendant des décennies et le moment venu de devoir s'occuper d'eux. Oui, comment est-ce que vous sentez avec des membres ? Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui vous connaît, qui vous connaît, est-ce qu'il y a ici ? Oui. Pour le job. Oui. Vous devez être capable de faire ça. Je ne vais pas dire que c'est toujours facile. Oui. On va dire que c'est toujours facile. C'est vraiment difficile. Je pense que la façon dont vous avez fait ça, et certainement la façon dont j'ai fait ça, c'est en partie, c'est que vous connaissez la personne's laste wishes. Et si vous les connaissez en un bon state, et vous faites votre job bien, alors vous savez que cette personne, si elle est vivante, serait vraiment, vraiment heureuse avec le fait que vous êtes honnêté ce qu'ils vous demandent de faire. Bon, vous en savez déjà beaucoup, mais est-ce qu'il ne serait pas enfin temps d'aller les voir, ces gens cryogénisés, de plus près ? Dans cette pièce, plus de 200 personnes sont cryogénisées dans ces cuves, et même quelques animaux de compagnie des clients. C'est assez étrange comme sensation. C'est difficile de réaliser, plus dur que dans un cimetière par exemple. Et pourtant, c'est à peu de choses près la même chose. Dans chacune de ces cuves flottent, têtes à l'envers dans des sacs de couchage, entre 4 pour les plus petites et 12 corps pour les plus larges. Pour d'autres, les têtes sont rangées sur des étagères et baignent elles aussi dans l'azote liquide. Mike, que vous voyez, est le scientifique en chef et qui, le jour où on était là, s'occupait de recharger les cuves en azote liquide. D'où toute la fumée qui s'en dégage. D'ailleurs, les cuves sont prévues pour pouvoir continuer de fonctionner pendant plusieurs mois, même s'il y a une coupure d'électricité. Toutes sont anonymisées. Seule celle dans laquelle se trouve Mazrin, la petite de 3 ans, est clairement identifiée. Je précise qu'ici, chez Alcor, les familles peuvent venir se recueillir. Cette pièce a fait office de lieu de deuil comme pour n'importe quelle autre sépulture. Or ça, c'est pas le cas partout et pourtant, c'est très important. C'est important de bien expliquer à la famille d'un cryopréservé. Comme dans n'importe quelle structure, elle pourra s'y rendre si elle veut pour déposer des fleurs. Là, c'est pareil. C'est ce qu'ils font à Lingfang. Vous avez une vraie cérémonie religieuse et la famille se réunit devant la cuve de cryopréservation. Tout le monde fait ses prières et ils peuvent y revenir pour se recueillir comme vous le feriez sur une pierre tombale. Ça, c'est important de le conserver parce que c'est très important pour la famille psychologiquement pour qu'elle puisse faire son processus de deuil. Donc, je dois vraiment travailler pour donner des recommandations afin que toutes ces sociétés respectent bien ces recommandations psychologiques pour que la famille puisse faire le deuil de manière équilibrée. Ces cuves sont la phase finale. Mais juste avant d'y être mis, vous passez quand même par un processus de refroidissement très lent, régulier dans une autre cuve dédiée temporaire sur cinq à huit jours, monitorée évidemment en permanence avant d'être soulevée par un treuil et plongée dans votre peut-être dernière demeure. Et justement, il est temps d'arriver au dernier maillon de notre chaîne. Parce que là, il y en a certains qui doivent et c'est normal, peut-être se dire Simon, c'est super, mais Haute-moi d'un doute, j'ai l'impression que là, je suis juste un glaçon de luxe. Et effectivement, si beaucoup regardent en direction de la cryo, comme moi, lorsque je vous présentais le sujet dans l'intro, c'est avant tout pour la potentielle promesse d'immortalité qui l'accompagne. Or là, tout compte fait, on n'en est qu'à la moitié du chemin en fait. C'est l'enjeu qui est des prochaines décades, des prochaines décennies, du prochain siècle, de ce siècle-ci. Quel, comment réchauffer les tissus de manière homogène ? La voie pour l'instant, c'est la voie des ultrasons. C'est pas seulement réchauffé, c'est bien sûr que ça fonctionne et que la viabilité des tissus, le fait d'être vivant, soit conservé. Ensuite, ça va être de traiter la cause de la mort. S'il y a un cancer, s'il y a une tumeur, s'il y a eu un infarctus, s'il y a eu un accident vasculaire cérébral. Il faudra effectivement réparer tous ces dommages et après, enfin réanimer la personne. C'est toutes ces étapes qu'il va falloir franchir en fait au cours des prochaines décennies. Et je parle souvent souvent des 10% sur chaque côté. Donc, si vous prenez 1500 personnes, il y a 150 personnes qui pensent que ça ne va jamais se passer et qu'ils veulent juste leur corps aller à la science. C'est 10%. Les autres 10% pensent absolument qu'ils vont aller à l'espace et qu'ils vont revenir en quelque sorte. Et en dessous, vous avez 80%. Dans ces 80% sont des personnes qui pensent que c'est vraiment une possibilité remonte, c'est comme un ticket de loterie. mais c'est mieux que 0. Et vous savez avec la cremation ou la burial que c'est 0, vous êtes juste décédé. Il faut pas se leurrer, c'est vrai qu'il y a des risques. Mais si je fais pas ça, j'ai 100% de risque de disparaître. Donc il vaut mieux, je pense, prendre ce risque avec un pourcentage certes inconnu mais qui existe que l'alternative ou à tous les coups, vous y passez la voie. Vous disparaissez complètement. C'est ça en fait. Le docteur Malboss, lui, est réellement très enthousiaste, voire même confiant quant à l'idée d'être ramené à la vie un jour aux côtés de sa compagnie. Mais pour James, c'est plus nuancé. Et je tenais à vous partager une des dernières choses qu'il m'a dit lorsque, lors de l'interview, je lui ai demandé où est-ce que lui-même se situait sur son spectre de croyances dont il parlait quant à la possibilité d'être un jour ramené à la vie. J'ai referencié la page de la page de la Washington Post et je crois que c'était le New York Times. Vous allez y aller de l'histoire dans les années 1900s et ils ont l'impression que les meilleurs scientifiques les meilleurs scientifiques disent que l'alternative n'est jamais possible. Un d'entre eux a dit qu'il sera un million ans avant qu'on peut même penser à l'alternative. Et puis les Wright-Brothers, sept ans après, fly. Right? C'est la nature des gens. Donc Alcor, le mot Alcor, signifie visionnaire. Ça veut dire que l'on peut voir le côté des histoires. Ça veut dire que l'on peut voir les Archer, qui est que tous les seeingins. Il yvait à l'un des stars. Et après l'avant des années, l'alternative n'était pas à l'alternative. Il était un orange qui était le 4% de l' знаком-leve mais un beau vision. L'alternative. Je ne sais pas que ça l'agissait un 0% chance. Je vous dis, je ne l'agissais pas ? Les solutions prudents à un tablouement Et si je dois bien reconnaître quelque chose, c'est que si toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de la création de cette vidéo avaient un point en commun, c'est bien d'avoir les pieds sur terre. Peut-être, comme le docteur Malbos, d'être un peu optimiste, certes, mais toujours réaliste. C'est de rappeler à tout le monde que c'est un choix. On n'oblige pas les personnes à être criées ou préservées. C'est le choix de chacun. Et c'est aussi important de respecter les opinions de ces personnes, qu'elles approuvent ou qu'elles désapprouvent la créoproiserration. Réellement, rien de tout ça n'est fantaisiste. On parle d'une science avant-gardiste qui, même si elle ne vous ramènera peut-être pas vous ou eux à la vie d'ici quelques siècles ou millénaires, aura au moins le mérite d'essayer de pousser le progrès pour le meilleur. Et qui sait, sera peut-être aussi un jour à l'origine d'une avancée révolutionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...